C'est un protocole sanitaire strict qui doit permettre de faire face à une situation exceptionnelle. Le plan blanc est inscrit dans la loi depuis 2004. Tous les établissements de santé doivent en posséder un. Les directeurs d'hôpitaux ou les autorités elles-mêmes décident de le déclencher en cas d'attentat ou lors d'une épidémie à très grande échelle comme c'est le cas avec la Covid-19. Chaque établissement doit alors se doter d'une cellule de crise pilotée par le directeur de l'hôpital. Concrètement, il permet de mobiliser tout le personnel médical possible comme les étudiants en médecine ou le personnel à la retraite. Les opérations non urgentes peuvent être déprogrammées, des lits supplémentaires peuvent être ouverts dans les différents services et la gestion des stocks de matériel et de médicaments est adaptée. Enfin, pour limiter la propagation du virus, ce plan exceptionnel permet de limiter les visites dans les établissements hospitaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada ...